Pas découragé par un Time Crisis 4 assez décevant, Bandai Namco Games profite de la sortie du PlayStation Move pour sortir Time Crisis Rising Storm sur PlayStation 3. Et visiblement, l'éditeur japonais a décidé de miser sur la fibre nostalgique, puisqu'il s'agit en réalité d'une compilation regroupant trois épisodes de la série déjà sortis dans les salles d'arcade. Si l'offre se montre assez alléchante sur le papier, ce n'est pas toujours le cas une fois la manette en main. L'épisode Dead Storm Pirate est sans doute celui qui nous a le plus convaincus. Avec un univers qui n'est pas sans rappeler celui de Pirate des Caraïbes, il affiche une réalisation exotique qui reste au-dessus de celle des deux autres épisodes. Et si on regrette que la durée de vie ne soit pas plus longue, l'action ne faiblit pas du début à la fin. Mais c'est surtout l'efficacité du PlayStation Move qui donne l'impression de jouer dans une salle d'arcade, surtout avec un ami à ses côtés. En ce qui concerne la partie Rising Storm, c'est surtout la mise en scène qui est parfaitement maîtrisée. Le jeu est dynamique et ne pardonne pas le moindre faux pas. Malheureusement, la prise en main se révèle rapidement catastrophique, aussi bien à la manette qu'avec le PlayStation Move. La visée se montre approximative, les commandons du mal à répondre correctement et la caméra ne choisit pas toujours le meilleur angle. C'est là qu'une technique devienne encore plus insupportable dans les parties en ligne et il est alors difficile de prendre du plaisir à tirer sur les adversaires dans des conditions de jeu aussi pénibles. Sans parler du mode FPS qui n'apporte strictement rien à l'expérience de jeu. Enfin, Time Crisis 4 reste fidèle à lui-même alors qu'on aurait aimé que les développeurs apportent quelques améliorations pour rectifier le tir. Le doublage français est toujours aussi décevant et les graphismes datés prouvent que la haute définition ne permet pas toujours de sauver les apparences. Ceux qui aiment les jeux de tir et qui s'attendaient à un renouveau avec cette compilation Rising Storm risquent d'être déçus. En plus de proposer un Time Crisis 4 déjà obsolète, Bandai Namco Games n'offre aucune nouveauté et ce n'est pas avec le mode FPS que les fans du genre vont trouver leur compte. Dommage. La note jeu actu, 10 sur 20.